bienvenue à toutes et à tous on se connecte petit à petit pour terminer cette semaine consacrée à la mémoire ou visite mémorielle évidemment nous sommes en ligne donc ça donne quelque chose de différent évidemment si on était sur place aurait donné quelque chose forcément de différent bienvenue à toutes et à tous nous sommes avec joao gabriel qui est un jeune guadeloupéen qui a quitté la guadeloupe il ya une dizaine d'années pour poursuivre des études d'histoire il est actuellement aux états unis où il prépare une thèse sur l'emprisonnement au 19e siècle en guadeloupe en lien notamment avec les débats sur l'abolition de l'esclavage et sur le plan politique il adhère aux idées du front uni des migrations et des quartiers populaires militant de la section marseillaise en france et a rejoint la ligue panafricaine humo ja en 2018 dont le secrétaire général n'est autre que le docteur amsad boukharie depuis 2010 joao tient le blog de joao il décrit les questions liées à l'impérialisme français le panafricanisme bien d'autres questions de société il est aussi pianiste entre deux papiers à rédiger aujourd'hui nous sommes donc avec joao gabriel merci d'avoir accepté notre invitation joao on sait que tu es très pris merci beaucoup merci beaucoup pour l'invitation ça me fait très plaisir merci beaucoup bienvenue donc dans le cadre du mois de l'histoire de l'afrique et de ses diasporas tu as peut-être pas eu le temps de tout regarder mais quelle est ton impression sur cet événement 2.0 ben écoute j'ai trouvé ça le très riche en termes de pluralité des voix des personnes invitées et puis moi qui ne connais pas beaucoup de choses sur les les diasporas afro au québec j'ai eu l'occasion d'apprendre des choses là dessus c'était bien et puis aussi j'ai regardé avec plaisir une intervention avec de ta part avec une échange en tout cas avec une guadeloupéenne membre de l'ambouf en cas je crois le nom donc moi j'ai trouvé ça vraiment très bien voilà merci beaucoup c'est un événement de toute part nous avons à coeur de reconnecter africains et afro-descendants en mettant l'afrique au coeur justement de nos échanges de nos discussions pour voir jusqu'où ça peut nous emmener et surtout pour que nous puissions mieux collaborer ensemble merci d'être avec nous donc joao tu vas nous entretenir sur une question qui est interpelle nationalisme guadeloupéen et panafricanisme enjeux tensions et points de convergence ça fait très tesart mais tu vas nous donner très académique on va t'écouter donc durant cette première partie durant une vingtaine de minutes écouter tes arguments et les concepts que tu défends ou en tout cas que tu que tu que tu vas nous présenter et puis après nous allons entamer la discussion avec toi nationalisme guadeloupéen et panafricanisme enjeux tensions et points de convergence on y va c'est le moment de laisser la parole à joao gabriel pour qu'il nous parle effectivement de ces concepts de ces enjeux de ces tensions et de ces points de convergence bonne conférence à nous bonne discussion à nous et bel échange pour que nous puissions en savoir plus joao je te laisse la parole merci beaucoup et je tiens à te remercier encore pour l'invitation parce que je suis content d'avoir un cadre comme celui là c'est à dire dans le cadre d'une discussion sur les mondes africains des descendants donc et comme je disais à la suite d'intervention déjà très riche je suis content voilà de participer d'aborder un sujet qui me tient à coeur dans un cadre comme celui là et donc l'essentiel moi de ce que je vais dire aujourd'hui envoie un texte que j'ai écrit en fin 2019 décembre 2019 où je questionnais les liens entre le fait d'être antillais et par exemple se revendiquer du panafricanisme et en fait la réception du texte m'a beaucoup fait plaisir parce que j'en ai discuté avec beaucoup de gens que ce soit des caribéens ou des africains que ce soit des du continent je veux dire que ce soit des nationalistes ou des panafricanistes et aussi des gens qui essaient de faire le lien entre les deux et du coup comme on l'a déjà mentionné mais je profite aussi pour remercier Hamza Boukari Yabara et aussi Makeda Moussa parce qu'ils ont participé à ce que ce texte soit publié dans la revue Rive-Neuve-Continent dans le numéro qui était appelé à Harlem Renaissance et qui interrogeait les différentes traditions culturelles artistiques et politiques des modernités noires et donc la question du panafricanisme en faisait partie donc maintenant pour entrer dans le vif du sujet ce texte je l'ai pensé comme une réponse on va dire à deux objections donc l'idée qu'on peut être antillais et ici on va se concentrer sur guadeloupéens et panafricanistes c'est une idée qui dans mon parcours politique a rencontré deux objections une objection on va dire que j'appelle de type assimilationniste et une objection nationaliste donc c'est pas exactement la même chose mais je vais rentrer dans le détail et donc l'idée de ce texte là c'était le titre c'était en quoi le panafricanisme nous concerne-t-il nous les antillais donc c'était volontairement posé comme ça sous la forme de question parce que l'idée c'était d'inscrire la réflexion dans la longue histoire caribéenne du panafricanisme faut savoir que le panafricanisme est né dans la caraïbe mais cette histoire n'est pas nécessairement connue de tous et quelque part donc mon texte ne disait rien de nouveau lorsqu'il affirmait la légitimité du panafricanisme dans un contexte caribéen par contre il reformulait disons des choses qui étaient déjà dites mais à la lumière de certaines objections qui reviennent il me semble souvent aujourd'hui lorsqu'on est caribéen qu'on se dit panafricaniste et le but de ce texte là c'était de prendre les objections dites assimilationnistes ou dites nationalistes de les prendre au sérieux c'est à dire me dire que bon même si je suis pas d'accord avec certaines des choses qu'on m'objecte prendre au sérieux la réflexion pour me forcer à justement muscler ce positionnement panafricaniste et ça a son versant nationaliste parce que moi je lis les deux dans mon parcours et donc c'était aussi en acceptant de poser la question comme ça le but c'était aussi de montrer que panafricanisme comme nationalisme ce sont des ce sont des processus ce sont pas des choses qui sont figées donc il est normal de les questionner et de les réévaluer en quelque sorte et surtout le but c'était de montrer que ce qui est parfois présenté comme deux dynamiques politiques irréconciliables donc d'un côté le nationalisme et de l'autre le panafricanisme qu'en fait ça n'est pas tant que ça si on arrive à proposer une interaction cohérente entre les deux et pour y arriver il faut bien sûr partir des tensions et des choses qui sont à première vue contradictoires donc comme je disais le texte répondait à deux objections une assimilationniste une nationaliste et la première l'objection que j'ai appelée assimilationniste on peut dire qu'elle se décline de trois manières c'est par exemple qu'on va te dire l'Afrique c'est le passé ça nous concerne plus première chose deuxième chose on est guadeloupéen on est métis donc on peut pas se revendiquer d'une identité noire par exemple et avec l'idée que noir égal africain donc si on se revendique de l'Afrique c'est qu'on est à l'exclusion de toute autre composante socio-ethnique et la troisième idée c'est on est français donc ce qui concerne l'Afrique ça ne nous concerne pas du côté des objections nationalistes pour lesquelles je confesse avoir quand même beaucoup plus de sympathie contrairement aux objections assimilationnistes c'est que par exemple des nationalistes des camarades nationalistes vont dire on a un pays concret à libérer donc quelque chose qui se veut comme le panafricanisme peut nous paraître abstrait deuxième objection c'est de dire le panafricanisme a une dimension quand même racialiste alors que nous on est parfois partisans d'un nationalisme qui est surtout dans une dimension qui est plus anticolonialiste que racialiste c'est à dire proposer un nationalisme qui ne repose pas sur un fondement ethnique par exemple et le troisième point c'est de dire nous vivons en tant que guadeloupéens bien sûr et aussi guillanais martiniquais dans l'espace des Amériques, dans l'espace de la Caraïbe donc c'est notre environnement immédiat à partir de là c'est sur ça qu'on doit travailler donc vous voyez c'est vraiment deux types d'objections assez différentes et je redis que les objections nationalistes me semblent solides alors que celles assimilationnistes je les rejette je les prends en sérieux mais je les rejette quand même donc comment répondre à ces deux objections ce que je proposais dans le texte c'était de dire quelque part que sur la question par exemple de dire l'Afrique c'est le passé, très clairement qu'il faut interroger comment se fait-il que c'est que dans le contexte des peuples qui ont été colonisés etc. et notamment les populations africaines afro-descendantes qu'il y a cette injonction à mettre le passé derrière soi mais par exemple on ne demande pas à ceux qui ont amassé des richesses de mettre le passé derrière eux en les redistribuant donc ça pose quand même question il faut interroger de qui viennent ces injonctions à mettre le passé derrière soi et à qui sont-elles adressées deuxièmement l'objection de dire on est métis donc on ne veut pas être panafricaniste nous nous sommes métis en Guadeloupe alors ça part de quelque chose qui est vrai qui est que la Guadeloupe c'est une sorte de l'histoire a fait que c'est une terre dont les populations sont afro-descendantes avec un héritage aussi autochtone des populations indo-descendantes qui sont arrivées et ensuite aussi du Moyen-Orient, Syro-Libanaise etc. mais ce que je voulais faire comprendre dans le texte c'est que refuser le panafricanisme au nom du fait qu'on serait métis pose question sur la catégorie même de métissage parce que pour moi la catégorie de métissage en réalité c'est ça qui est racialiste et que ce que je voulais faire comprendre à des compatriotes de Guadeloupe mais aussi qui sont caribéens d'autres îles c'est de comprendre que l'éloge du métissage et qui est peut-être particulièrement plus présent dans la Caraïbe francophone à vérifier mais c'est une intuition peut-être pas fondée mais disons que cet éloge du métissage il a pour moi un fondement racialiste et il a une fonction politique c'est-à-dire que c'est quelque chose que on peut je ne suis pas spécialiste du Brésil mais c'est des choses que j'ai déjà lues de la part des chercheurs et des militants sur le Brésil par exemple où on dit qu'on vante une nation qui serait quelque part arc-en-ciel métisse pour empêcher de nommer la persistance des inégalités socio-économiques au désavantage des afro-descendants donc ce que je voulais dire c'est que lorsqu'on dit on est métisse donc on ne veut pas être panafricain ce discours du métissage il faut interroger ses racines et aussi se rendre compte que la catégorie de métissage elle est en soi problématique dans le sens où elle suppose qu'il y a des entités pures et qu'ensuite il y a un mélange mais en réalité tous les peuples sont métisses et ça c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment insister tous les peuples sont métisses donc à quel moment et dans quel contexte on insiste sur le métissage de certains peuples on peut prendre le cas de l'Europe se défaire un peu du racialisme qui fait que c'est les Antilles sur lesquels on va insister sur le métissage prenons le cas de l'Europe l'Europe c'est un continent où il y a eu de nombreuses guerres il y a eu des échanges aussi qui sont en dehors des moments de guerre mais il y a eu des guerres, des déplacements de population des cultures intra-européennes qui se sont mélangées on ne répète pas toute la sainte journée que l'Europe est métisse lorsque l'Union Européenne se forme bien sûr il s'est formée il y avait bien sûr des objections il y a des gens qui étaient contre la constitution d'une Europe en tant qu'institution supranationale bien sûr mais ce qui est intéressant c'est de voir que les argumentaires c'était pas de dire on est métisse c'était de prendre des argumentaires matériels concrets de dire moi je ne veux pas renoncer à ma souveraineté moi j'ai l'impression qu'économiquement je vais perdre mais là ce discours de on est métisse je pense qu'il faut questionner la dimension profondément raciste qu'il y a derrière donc tous les peuples sont métisses la Guadeloupe n'est pas plus métisse qu'une autre et si on considère qu'elle est plus métisse si on considère que l'espace caribéen est plus métisse qu'un autre c'est parce que quelque part on est encore dans la pensée de la race qui veut que quand ça se passe en Afrique de toute façon c'est entre noirs donc c'est pas tellement du métissage quand ça se passe en Europe bon c'est entre blancs donc c'est pas tellement du métissage mais quand il y a des afro-descendants des indo-descendants des siro-libanais etc là c'est du métissage parce que finalement c'est des gens qui sont pas de la même race donc au final l'éloge du métissage c'est lui qui est racialiste enfin la dernière objection assimilationniste c'est de dire on est français donc ça c'est par exemple des gens qui vont dire et je le dis en prenant sérieux c'est pas avec mépris mais c'est juste que je suis pas d'accord avec ça c'est des gens qui vont dire quel est le rapport entre la Guadeloupe et l'Afrique nous sommes français nous avons la nationalité française nos réalités ne sont pas pareilles alors pourquoi on devrait imaginer de lier notre sort politiquement au continent africain donc à ces personnes là ce que je répondais dans la réflexion c'était de dire quel est le rapport entre l'Allemagne et la Guadeloupe quel est le rapport entre d'autres pays européens et la Guadeloupe parce qu'il se trouve que de par la tutelle française dans laquelle elle est encore la Guadeloupe fait partie de l'Union européenne donc ça veut dire que la Guadeloupe concrètement elle est entre guillemets européenne donc si la Guadeloupe peut être européenne pourquoi c'est si inimaginable de penser qu'elle pourrait être politiquement africaine dans le cadre aussi d'institutions supranationales donc ce que je voulais dire par là c'est que ça ne tient pas de dire qu'il n'y a aucun rapport il n'y a aucun lien contemporain entre le continent africain et la Guadeloupe au motif que c'est des cultures qui seraient tellement différentes mais quel est le rapport entre l'Espagne et la Guadeloupe quel est le rapport bien sûr qu'on peut toujours trouver quelque chose mais on trouvera quand même peut-être un peu moins de choses que par exemple avec le continent africain et c'est aussi réfléchir en termes d'intérêt est-ce que les intérêts d'un pays comme la Guadeloupe de par à la fois sa composition sociale mais aussi les défis qu'elle affronte son histoire et la question de la souveraineté qui est une donnée qui se pose encore pour elle est-ce qu'elle ressemble plus à l'Allemagne, à l'Espagne ou elle ressemble plus peut-être au Sénégal ou je ne sais pas au Ghana par exemple pour ne pas rester que dans le cadre des anciennes colonies françaises africaines donc c'est de dire la Guadeloupe ressemble plus à quoi en termes d'intérêt donc ça c'était pour les objections assimilationnistes et maintenant passons aux objections qui m'intéressent plus les objections nationalistes au panafricanisme donc la première je disais c'était de dire on a un pays concrètement un pays concret à libérer donc parler de panafricanisme ça peut paraître abstrait donc je comprends ce point de vue là parce que quand on parle de lutte de libération nationale on parle d'enjeux par exemple de gouvernance d'enjeux de souveraineté économique c'est un grand mot parce que je ne sais pas qui peut atteindre la souveraineté économique aujourd'hui c'est une longue discussion mais disons qu'on parle en tout cas d'enjeux économiques propres à un pays parce que les pays ont des bien sûr ils ont des liens entre eux mais ils ont des spécificités et des enjeux qui leur sont propres il y a des dynamiques endogènes qui font que la Guadeloupe n'a pas d'équivalent même si elle peut ressembler à la Martinique même si elle peut ressembler à d'autres pays de la Caraïbe toujours est-il il n'y a pas d'équivalent parce qu'elle a des dynamiques propres donc je peux comprendre que quelqu'un me dise ben écoute Joao moi je ne vois pas je n'arrive pas à saisir ce que l'idée du panafricanisme apporte comme moi ma question c'est de libérer la Guadeloupe de son statut de dépendance actuelle et à ça moi ce que je dis c'est que le panafricanisme n'est pas contradictoire avec une lutte de libération nationale parce que par exemple pour que la Guadeloupe existe dans par exemple une institution supranationale panafricaine elle devrait être par exemple autonome ou indépendante donc ça veut dire que l'autonomie ou l'indépendance est l'une des conditions de possibilité d'un panafricanisme politique au sens plein donc c'est des choses qui se font à la rigueur par état mais qui ne se contredisent pas une autre objection nationaliste et aussi pardon pour répondre à cette objection nationaliste là de dire que le panafricanisme a l'air abstrait par rapport à nos enjeux immédiats ce que je dirais c'est qu'il faut que certains camarades nationalistes ne regardent pas que certaines formes de panafricanisme qui si est vrai peuvent paraître abstraites parce qu'elles ne posent pas la question des enjeux matériels et qu'elles se situent dans un registre peut-être plus lié à la spiritualité ou à la culture mais sans la rattacher aux enjeux économiques et c'est pas que ce n'est pas bien de faire ça parce que la question de la spiritualité et la domination culturelle c'est une question importante dans le contexte de si on veut remettre en question l'eurocentrisme c'est-à-dire la formation de l'hégémonie européenne au départ et occidentale aujourd'hui on est obligé d'aborder le volet culturel donc c'est pas que c'est mauvais d'aborder le volet culturel mais je peux comprendre que des camarades qui eux sont vraiment dans des luttes contre l'exploitation dans le pays Guadeloupe ou alors en Guyane ou alors à la Réunion disent de manière directe je ne vois pas ce que ça m'apporte mais je leur dirais regardez aussi le panafricanisme politique parce que le panafricanisme politique il répond à certaines questions comme le fait de et j'y reviendrai après de penser les Etats-Unis d'Afrique et c'est pas quelque chose qui est comment dire un truc utopique qui ne nous concernerait pas j'y reviendrai après sur l'objection sur laquelle le panafricanisme serait fondé sur une idée on va dire racialiste alors que le nationalisme un nationalisme libérateur est surtout plus anticolonialiste que racialiste donc c'est-à-dire l'idée c'est de chasser un colon de redéfinir les relations avec une ancienne métropole coloniale de briser les liens de suggestion avec elle mais pas de défendre une identité qui serait noire etc. ou afro peu importe comment on le dit à ça je dirais que le panafricanisme c'est un mouvement qui est très riche autour de la question des identités raciales et par exemple une des questions qui traverse le panafricanisme dans sa version continentale c'est comment inclure la question du Maghreb donc il y a des va-et-vient des avis divergents sur penser un panafricanisme qui serait noir ou penser un panafricanisme qui serait continental et diasporique donc ça veut dire que non seulement le Maghreb est rattaché à l'Afrique dans les intérêts qui sont pensés dans ce type de panafricanisme-là mais ça veut dire qu'aussi les diasporas maghrébines donc du coup c'est pas que noir moi je ne transforme pas la question mais je la laisse ouverte pour dire en fait le panafricanisme c'est pas une secte où on établit qui doit être noir comment doit être noir non la question de la négrophobie elle est au centre de la réflexion sur le racisme parce que la négrophobie est un racisme qui s'est répandu dans le contexte de l'exploitation esclavagiste européenne qui a choisi un seul type de population et par ce biais-là a créé tout un vocabulaire et des justifications racialistes et a rendu toutes ces populations variées et ces peuples variés du continent africain les a rendus noirs donc évidemment le panafricanisme ne peut pas faire l'économie d'aborder la question raciale noire mais par contre le panafricanisme va même dans sa dimension noire va beaucoup plus loin que juste dire on est noir on est noir non le panafricanisme il y a vraiment différentes branches qui pensent les questions en termes vraiment très concrets de comment stratégiquement porter la voix de ce que Fanon appelait les damnés de la terre et maintenant la dernière objection nationaliste c'est de dire objection très sérieuse là aussi qui dit nous vivons en Caraïbe la Caraïbe étant notre région immédiate pourquoi n'essayons-nous pas de nous battre pour nous intégrer mieux dans l'espace caribéen parce que c'est vrai que le fait d'avoir le drapeau français planté chez nous en Guadeloupe et bien ça fait que clairement l'intégration caribéenne est contrariée il y a un texte qui s'appelle je le cite très souvent parce que je trouve que c'est celui qui résume le mieux cette problématique ça s'appelle les Antillais sont-ils caribéens il y a plusieurs auteurs dont je crois Romain Cruz un géographe c'est un texte qui montre très clairement que la Guadeloupe et la Martinique sont économiquement dans économiquement politiquement institutionnellement dans une dans une position différenciée par rapport à l'espace caribéen plus général et c'est comme si c'était des frances délocalisées donc l'intégration caribéenne de la Guadeloupe et aussi bien sûr de la Martinique de la Guyane se pose donc je comprends que le nationalisme dise écoute non seulement le pays il faut qu'on pense à lui d'abord mais si on pense au-delà des frontières du pays notre première inclination c'est vers la caribéen et ils ont raison pour ça mais ce que je dirais c'est que le panafricanisme et là encore ça dépend des branches dont on parle mais quand on pense le panafricanisme dans sa dimension politique géostratégique le panafricanisme n'est pas un mouvement absolutiste exclusif qui demande que si on le rejoigne le rejoigne pardon on doit se défaire de tous les autres liens donc en réalité rien n'empêche une intégration pancaribéenne de la Guadeloupe et une intégration panafricaniste de la Guadeloupe donc c'est-à-dire que la Guadeloupe n'est pas obligée de elle ne va pas se marier mettons que dans un futur la Guadeloupe en changeant avec une évolution statutaire la Guadeloupe puisse décider autrement de ses relations avec l'étranger que dans ce qu'elle ce qui lui est autorisé aujourd'hui c'est-à-dire pas beaucoup de choses et bien elle peut très bien s'inscrire dans des dynamiques fédéralistes africaines et des dynamiques fédéralistes caribéennes donc c'est vraiment pas quelque chose d'absolutiste donc maintenant pour le dernier rangle que je voudrais aborder c'est la question de mais une fois qu'on a répondu aux objections des deux côtés en voyant que les objections nationalistes sont sérieuses et pertinentes et que celles assimilationnistes elles sont quand même plus liées à l'acceptation d'un discours de suggestion qui est normalisé mais qu'il faut questionner c'est que maintenant il faut répondre bon ben alors quel est l'intérêt stratégique donc une fois qu'on dit que ces objections-là on peut y répondre mais quel est l'intérêt donc déjà je voudrais dire que l'intérêt principal il est il reprend les enjeux de l'anticolonialisme c'est-à-dire c'est reformuler dans un contexte contemporain les enjeux de l'anticolonialisme qu'on connaissait dans les années 60 70 etc même années 50 c'est-à-dire la lutte pour la souveraineté de pays mais c'est une des souverainetés qui sont spécifiques par endroits parce qu'il y a déjà des pays qui sont indépendants il y a d'autres qui ne le sont pas donc les modalités de l'hégémonie occidentale prennent des formes différentes chez nous ça s'appelle département français chez d'autres ça s'appelle indépendance mais avec le colon qui comme disait Aminata Traoré il est parti par la voie politique mais il est entré par la fenêtre de l'économie il y a aussi le fait que l'armée française se balade chez les autres comme si elle était chez elle donc il y a différentes formes de cette domination et penser l'intérêt stratégique du panafricanisme aujourd'hui c'est reposer à nouveaux frais donc ça continue ça s'est jamais arrêté mais ça se renouvelle en permanence à l'aune des nouveaux enjeux c'est la question des souverainetés nationales et pourquoi ça peut être intéressant pour la Guadeloupe donc là on est vraiment dans penser un horizon politique donc ça répond peut-être pas à la question toute bête de en Guadeloupe pas ni de l'eau pas ni de travail etc. ça ne répond pas tout de suite à il nous manque de l'eau il nous manque du chômage mais par contre ça répond à quelque chose qui est dans l'horizon parce qu'on espère bien que le statut de ce pays là va changer donc ce que ça peut ce qui peut être intéressant c'est que il y a des panafricanistes qui n'ont pas abandonné le rêve de Kwame Nkrumah d'un état fédéral qui serait une institution supranationale on l'appelle les États-Unis d'Afrique je sais qu'il y a des discussions aussi d'autres personnes qui pensent que il faudrait donner à ça un autre nom peu importe mais l'idée c'est que il y a encore des gens qui se battent sur le continent africain pour et aussi dans les diasporas qui se battent pour faire vivre cet état fédéral dont le but ne serait pas d'être une copie de l'actuelle Union africaine qui elle n'est pas vraiment en routure avec le paradigme eurocentré et les injonctions européennes en termes économiques ou politiques même si elle n'est pas toujours d'accord avec l'Europe mais je veux dire l'UA ce n'est pas quelque chose qui montre les muscles devant l'Europe donc l'idée d'un état fédéral c'est quelque chose qui serait en rupture donc avec l'eurocentrisme politique, économique et culturel etc c'est une idée qui est encore active et à quoi pourraient servir les États-Unis d'Afrique ben moi je dirais juste quand les gens me disent ça en me disant bon c'est un peu délirant comme idée je me disais l'Union Européenne ça paraissait dans un contexte cette fois-ci plutôt impérial entre guillemets l'Union Européenne ça paraissait être une idée un peu délirante beaucoup n'étaient pas d'accord et finalement aujourd'hui je crois que la plupart des pays à l'exception de ce qui s'est passé ce qui s'est passé en Angleterre la plupart des pays comprennent l'intérêt qu'ils ont à appartenir à des instances supranationales donc si par exemple la France ou l'Allemagne ou disons les formations politiques majoritaires en France ou en Allemagne parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord mais disons si les formations politiques majoritaires en France ou en Allemagne sont d'accord et comprennent que leurs intérêts nationaux résident dans la protection que leur garantit des instances supranationales pourquoi ne pas imaginer qu'une Guadeloupe plus tard autonome ou indépendante un peu plus libre donc de ses choix dans ses relations diplomatiques dans la place qu'elle veut jouer géopolitiquement pourquoi elle ne pourrait pas penser son avenir aussi dans un cadre panafricaniste et l'intérêt des États-Unis d'Afrique moi je fais partie des gens qui croient que si quelque chose comme les États-Unis d'Afrique existent donc une institution supranationale africaine ça permet de bouleverser les équilibres mondiaux c'est-à-dire que pour dire ça très clairement il y a un ordre du monde aujourd'hui qui repose en partie il n'y a pas que ça mais ça repose en partie sur l'écrasement de l'Afrique c'est-à-dire une dépossession continuelle du continent africain pour l'accumulation d'autres c'est le principe de base de l'exploitation on dépossède les uns pour l'enrichissement des autres cette dépossession elle a une dimension nord-sud donc ça se réduit par l'Afrique bien sûr que l'Amérique du Sud l'Asie sont aussi dépossédés mais parmi eux il y a des pays émergents qui aussi essaient de piquer l'Afrique donc l'Afrique c'est quand même elle est sous le feu de tir croisé plus que les autres continents même les autres qui sont dominés ne sont pas autant sous la pression que l'Afrique donc si on imagine que cet équilibre mondial cet ordre mondial il repose en grande partie sur l'écrasement de l'Afrique l'idée que l'Afrique son statut changerait bouleverserait ces équilibres et c'est dans ce sens qu'il pourrait y avoir un intérêt pour que la Guadeloupe puisse lorsque elle pourra être en mesure de penser ses relations avec autrui pourra faire partir de cette dynamique de transformation des équilibres mondiaux le but n'étant pas juste d'exister sous la scène internationale avec son drapeau mais de pouvoir concrètement offrir autre chose au peuple que d'être toujours sous la coupe d'autres puissances donc il faut que la puissance réponde à la puissance et pour que l'Afrique reprenne sa puissance je fais partie de ceux qui croient que ça passe par la constitution il faut dépasser l'état-nation donc pour conclure ce que je dirais c'est que je veux que ce que je veux qu'on retienne de cette proposition c'est de dire que il faut essayer de penser l'interdépendance des stratégies c'est-à-dire que je pense que le nationalisme est une des stratégies contre le colonialisme et le panafricanisme est une autre stratégie contre le colonialisme le nationalisme c'est ce que j'essaie de théoriser un peu le nationalisme c'est comme une guerre de position c'est-à-dire je suis ancré dans un lieu ou alors même si je ne suis pas dedans mais en tout cas je suis ancré politiquement mes regards se fixent sur la libération de ce lieu et c'est tout ce qui concerne ce lieu qui va concentrer l'essentiel de mon action donc c'est une guerre de position je suis là ma place est là ma lutte c'est la libération du pays Guadeloupe c'est une manière de lutter contre le colonialisme le panafricanisme lui je l'identifie plus comme pour rester dans ces métaphores-là c'est une guerre de mouvement c'est-à-dire que c'est un va-et-vient entre les enjeux nationaux et les enjeux supranationaux donc est-ce que ça s'oppose non c'est différent certes mais ça ne s'oppose pas ça suppose aussi de comprendre qu'il y a un développement par étapes je parlais tout à l'heure pour que certaines des choses dont je parle soient possibles il faudrait que la Guadeloupe change déjà de statut donc c'est le développement par étapes mais ça n'empêche pas que même si ça se passe par étapes qu'on pense de manière simultanée d'un côté le panafricanisme de l'autre côté le nationalisme mais en sachant que la réalisation des choses se fera par étapes ce sont des dynamiques différentes mais qui peuvent se renforcer l'une l'autre et je disais aussi que rien n'empêche de renforcer l'intégration politique et économique de la Guadeloupe dans le bassin caribéen parce que c'est pas c'est soit le panafricanisme ou rien le panafricanisme c'est pas non plus la négation par exemple de la part indienne de la Guadeloupe ou de l'existence socio-culturelle et des enjeux indo-descendants parce qu'il est possible aussi que la Guadeloupe développe des liens avec d'autres parties du monde d'où elle a des descendants dès lors que ça rentre dans ses intérêts donc je reviens vraiment sur cette idée il faut accepter l'interdépendance des stratégies c'est pas l'acceptation du tout venant c'est-à-dire toutes les stratégies sont bonnes mais c'est juste que le local le va-et-vient entre le local et l'international c'est l'une des conditions de réussite à la fois du national et du local c'est-à-dire que la solidarité internationale c'est ce qui peut par exemple aider une lutte locale à aboutir mais la lutte locale c'est ce qui peut aider à ce que des projets supranationaux prennent vie donc l'idée c'est de comprendre qu'on peut se diriger vers le même but qui dans ce cas est la fin de l'héritage colonialiste et la constitution de projets politiques en dehors de cette hégémonie européenne mais tout en empruntant différents chemins et donc mon mot de la fin ce sera juste de dire que j'ai conscience qu'il s'agit ici de théorisation politique mais que tout ce qui se théorise doit s'éprouver sur le terrain Amilcar Cabral grand panafricaniste c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé le lien entre les questions de théorie et de pratique et je dis ça pour dire que je suis très conscient je suis quand même très conscient que en l'état actuel des choses le panafricanisme n'est pas une force politique de masse en Guadeloupe mais plutôt que d'y voir un problème ça s'invite à s'interroger sur comment peuvent se construire les formes d'adhésion à une idée à un mouvement et à un projet et surtout quand ce n'est pas le cas se demander quelles sont les priorités de la population il faut toujours partir du réel social et des aspirations populaires plutôt que partir de sa propre vision et la projeter c'est Aimé Césaire qui disait qu'il vaut mieux je crois un pas avec le peuple plutôt que deux pas sans lui donc l'idée ici ce n'est pas de projeter sur la Guadeloupe par exemple des aspirations qui ne sont pas les siennes mais c'est de faire une offre politique de la même façon que par exemple un béninois panafricaniste peut la faire dans le cadre du Bénin qu'un Guyanais panafricaniste peut la faire en Guyane etc c'est en gros c'est mettre sur la table une offre politique dont la réalisation vise plus un horizon que la réponse des enjeux tout de suite et de toutes les façons politiques il y a toujours la question de comment on parle de ce qui existe mais pour aussi proposer autre chose c'est à dire qu'on ne peut pas que rester dans les enjeux immédiats il faut aussi proposer un projet transformateur qui dépasse un petit peu quelque part le cadre de notre entendement mais pour que ce soit qu'il y ait une adhésion populaire il faut en partie qu'il réponde à des choses immédiates il faut qu'il emprunte le langage local donc la question de savoir est-ce qu'il pourrait y avoir un panafricanisme qui arrive à épouser le langage du nationalisme guadeloupéen c'est toute la question et ça c'est le futur qui nous le dira voilà merci beaucoup Joao pour cette nouvelle off politique à laquelle tu invites les guadeloupéens et plus largement les antillais effectivement à réfléchir en tout cas là-dessus on a d'abord j'ai plein de questions évidemment pour toi mais d'abord il y a Estelle qui pose la question suivante existe-t-il des tensions identitaires entre la Guadeloupe la Martinique et l'Afrique entre parenthèses elle met donc contentieux autour de l'esclavage par exemple alors oui j'ai l'impression que c'est une question qui peut générer des tensions identitaires par exemple selon comment le sujet va être abordé il y a la question de comment s'est passé le moment de la capture comment les Africains ont été déportés dans les Amériques c'est une question qui suscite parfois des enjeux parce qu'on va entendre c'est vous qui nous avez vendu etc etc il y a aussi je pense qu'il y a aussi des tensions identitaires qui sont très ravivées par le contact des populations africaines et afro-descendantes en France et ça il faut savoir que c'est quelque chose qui est clairement organisé par la division ethnique du travail en France c'est-à-dire que la France et ça c'est le capitalisme c'est pas que la France il y a ça partout on voit ça aux Etats-Unis où est-ce qu'on met les Latinos qui viennent d'arriver ceux qui viennent pas d'arriver les Afro-Américains et les Caribéens donc la division raciale du travail c'est quelque chose qui favorise les tensions identitaires entre les communautés parce que par exemple beaucoup d'Antillais ont été historiquement placés à des postes de fonctionnaires notamment dans les préfectures et du coup il n'est pas rare d'entendre par exemple des populations qui sont en lutte contre les violences migratoires de l'Etat français qui sont soumises à tout ce genre de contrôle d'avoir en face d'eux l'Etat c'est toujours abstrait mais la personne qui est en face d'eux dans les comptoirs etc ça peut être un Antillais ou une Antillaise donc cette différence de statut vis-à-vis de l'immigration qui crée d'ailleurs des statuts différents vis-à-vis de l'Etat parce que c'est vrai que quand tu dois lutter toi ou quelqu'un de ta famille doit lutter pour les papiers ton rapport à l'Etat il n'est pas celui de la reconnaissance il est celui de te rendre toi tu as l'Etat bâton tout de suite alors que nous le rapport qu'on essaie de nous instiller c'est le rapport de l'Etat qui tape un peu mais qui des fois donne la carotte alors évidemment la carotte elle est maigre mais je veux dire il faut quand même prendre en compte que notre rapport à l'Etat il est très déterminé par ce truc de on n'a pas à se battre pour la nationalité et moi j'avais été très choqué pour finir sur cet exemple-là que quand il y avait une Miss France qui était une Miss Guyane je ne sais plus si c'était en 2018 ou 2017 mais en tout cas une Miss France qui était en fait Miss Guyane et il y a eu beaucoup de racisme par rapport à ça et j'étais très choqué de voir que certaines réactions antiracistes de la gauche française consistaient à dire elle est guyanaise donc ça veut dire si elle était sénégalaise ce serait normal de l'insulter il y avait vraiment ce truc de non mais elle est guyanaise donc c'est une vraie française et j'avais envie de dire mais c'est pas ça qu'il faut répondre si on répond elle est guyanaise donc on ne doit pas l'insulter ça laisse entendre que parmi les populations noires il y en a qui sont quand même un peu plus de chez nous et d'autres qui sont quand même plus en dehors donc ça ça crée des tensions et il faut être vigilant et lutter là-dessus et le contentieux autour de l'esclavage moi j'ai l'impression que s'il faut quitter la question des tensions j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essaient de réduire ce contentieux autour de l'esclavage en essayant de créer une mémoire commune et notamment rapprocher les afro-caribéens en faisant des voyages des choses comme ça il y a eu Mélina tu as intervenu avec tu as fait une intervention avec le MIR ici donc voilà j'invite les personnes à s'intéresser à ce genre de choses et à voir que du coup il y a des tentatives de briser ce contentieux-là en essayant de voir les enjeux communs et même si c'est un grand sujet que je ne vais pas ouvrir aujourd'hui je trouve que la question des réparations c'est un des c'est un des terrains politiques qui est peut-être le plus à même de rassembler des Africains et des afro-descendants alors pour l'instant est-ce que c'est une question super populaire dans la population qui arrive à générer une mobilisation de masse peut-être pas mais par contre c'est dans le contexte diasporique je trouve que les Africains et les afro-descendants se retrouvent en partie autour de ces enjeux du 10 mai et des réparations merci beaucoup donc Joao pour la réponse à Estelle qui en a une autre aujourd'hui quel rôle joue l'école dans la formation identitaire en Guadeloupe alors ça c'est une grande question quel rôle joue l'école je ne sais pas comment répondre à cette question parce que j'ai l'impression qu'il y a une très mauvaise image de l'éducation aux Antilles avec des choses qui sont un petit peu répétées des fois comme quoi on nous apprend les trucs du colon etc et il me semble que c'est pas faire honneur à la variété des enseignements du corps enseignant en Guadeloupe qui me semble-t-il essaie vraiment d'ancrer les jeunes Guadeloupéens dans leur réalité je donne des exemples tout bêtes mais j'ai l'impression que plus le temps passe moins on fait de la natation dans la piscine les enfants vont faire de la natation à la mer moi je trouve que c'est quand même pas rien de se dire en fait habitons notre territoire la natation c'est mieux à la plage etc les enfants il me semble apprennent de plus en plus de chants en créole je connais des maîtresses de maternelle jamais il n'y aura un sapin dans la classe on va parler du philao donc peut-être que l'éducation nationale comme institution peut-être qu'elle a l'air d'être toujours très assimilationniste mais il me semble que ce que les profs font dans leur classe en Guadeloupe c'est quand même un peu différent et c'est pareil il y avait une une professeure de Martinique je crois que c'était Elsa Juston qui avait écrit un texte sur l'enseignement de l'histoire à la Martinique et je trouvais assez juste ce qu'elle disait c'est que on ne donne pas assez de on ne met pas la lumière assez sur la pratique de l'enseignement aux Antilles on ne regarde que ce que l'institution comment l'institution se présente mais sur le terrain enfin moi je vais dire j'étais à Bainbridge je ne peux pas dire qu'on m'a appris l'histoire de manière euro-centrée donc après est-ce que j'ai eu de la chance mais quand même moi j'ai l'impression que j'ai l'impression que l'éducation ça a beaucoup changé donc je rends un regard positif là-dessus je vous dirais oui de façon institutionnelle effectivement il y a à peine une décennie en fait qu'on voit réellement l'histoire de la France des diasporas aussi africaines on parle même de la traite négrière dans les livres d'histoire maintenant mais enfin bon c'est quand même pas si c'est quand même pas si lointain que ça quoi intégré au niveau de l'éducation nationale je pense que c'était peut-être l'interrogation d'Estelle alors donc je vais commencer effectivement à te poser aussi une série de questions je comprends ton offre politique somme toute intéressante en tout cas il y a matière à débat et ça a le mérite effectivement d'exister puisque les offres politiques en Guadeloupe ne répondent pas on voit bien que c'est partout pareil ceci dit le taux d'abstention c'est partout pareil dans tous les pays les gens ne vont plus voter en tout cas c'est l'abstention qui est maître on le sait bien Joao un peu partout en fait à qui t'adresses-tu en fait est-ce que tu t'adresses aux nationalistes parce que tu as bien fait la définition tu as bien expliqué effectivement par rapport au nationalisme ce qui est en jeu c'est le territoire où on est et le développer en tant que tel etc les gens ont en mémoire dès lors que tu leur parles de ça ils ont en mémoire les voisins les voisins caribéens que sont les haïtiens donc justement qui justement ont fait leur demande pour pouvoir entrer paré à l'Union africaine on en est encore ils sont nulle part non plus avec ça donc à qui t'adresses-tu je parle effectivement de la Guadeloupe et même au-delà en fait des Antilles de façon générale en tout cas je ne parle pas des États indépendants évidemment je parle effectivement des Antilles françaises donc la Martinique y compris qu'est-ce que à qui tu t'adresses et comment les nationalistes interprètent tes propos aujourd'hui est-ce que tu en écoutes alors donc alors moi j'avoue je ne sais pas ce qu'il en est sur Haïti mais il me semble qu'il y a eu quelque chose de récent en termes d'intégration d'Haïti dans une instance africaine mais je ne connais pas bien mais il me semble qu'il y a eu un truc récemment là-dessus donc à vérifier et sinon à qui je m'adresse alors disons qu'il y a une une double mission quelque part je parle pour que des panafricanistes comprennent pourquoi c'est important pour moi de continuer à dire guadeloupéens et pas juste de dire panafricanistes et ça c'est quelque chose qui est important pour moi parce que et ça d'ailleurs ça peut se voir notamment dans les pour rester sur les personnages célèbres les discours d'Enkrumah et tout le but c'est pas de dissoudre toute question nationale dans l'idée d'une unité africaine c'est de garantir les intérêts nationaux dans le livre l'Afrique doit s'unir il y a plusieurs passages comme ça que je trouve qu'on devrait relire d'Enkrumah le but c'est vraiment pas de dire que que l'unité c'est l'homogénéité donc ça c'est un peu à l'adresse on va dire de certains camarades panafricains où je dis en fait je resterai politiquement ouadloupéen parce qu'il y a une lutte de libération nationale à mener et c'est au peuple de décider la forme qu'il va lui donner est-ce que ce sera une autonomie est-ce que ce sera une indépendance j'espère que ce sera pas juste un des ça va que le statut va changer mais voilà donc ça c'est aux panafricanistes et aux nationalistes maintenant pour répondre sur ce point-là l'idée c'est de dire c'est de casser certains clichés sur le panafricanisme parce que je pense que pour beaucoup de connaissances quand je dis beaucoup pour certaines connaissances nationalistes que j'ai pas que de la Guadeloupe d'ailleurs mais de Martinique ou de Guyane j'ai vraiment l'impression que pour eux le panafricanisme c'est des gens je le dis aussi grossièrement qui me le disent qui ne pensent qu'aux Farah et je trouve qu'il y a une caricature du panafricanisme que j'ai envie de contribuer à un peu saper tu vois donc c'est-à-dire de dire en fait c'est un mouvement qui est hyper riche dans sa capacité à produire du débat et de la contradiction et j'ai donné j'ai donné l'exemple de la question de l'intégration au nom du Maghreb c'est l'une des questions qui nourrit le panafricanisme donc en fait c'est la méconnaissance effectivement c'est la méconnaissance du panafricanisme évidemment même de son origine évidemment et puis il y a aussi effectivement où on ne s'intéresse qu'à notre précaré d'où cette question effectivement pour les nations enfin que tu évoques aussi le nationaliste antillais ne s'intéresse qu'à son territoire en l'occurrence la Guadeloupe la Martinique il n'y a que ça qui les intéresse donc en fait est-ce qu'il y a vraiment une question autre que celle-ci celle que tu abordes je le répète et c'est vraiment très intéressant en tout cas il y a matière à discussion pour penser aussi l'avenir comme tu l'as dit penser l'avenir tu avais posé une question tu disais par rapport à Haïti non l'Union africaine avait démenti en 2016 des affirmations de plusieurs médias qui faisaient état de l'admission d'Haïti à l'organisation panafricaine non non donc Port-au-Prince en fait garde son statut d'observateur c'était à l'époque en 2016 ça n'a guère évolué en fait depuis et effectivement les Antillais ont cette image d'Haïti juste à côté donc en fait par rapport à toutes ces questions-là est-ce qu'il y a débat à faire avec les nationalistes aujourd'hui est-ce qu'il y a plus de conférences à mettre en place en Guadeloupe expliquer ce qu'est le panafricanisme expliquer l'offre politique que tu appelles de tes voeux quelles sont les démarches puisque tu l'as dit toi-même effectivement il faut confronter les choses et il faut les mettre sur le terrain pour savoir pour pouvoir l'expérimenter quoi donc tu en es où par rapport à ça ben moi par exemple comme je te disais je suis à la LPU depuis 2018 et en fait ça fait un moment que je suis en recherche j'étais en recherche voilà prospection on va dire sur comment être nationaliste surtout que je suis encore à l'étranger que je ne suis pas encore rentré en Guadeloupe et donc du coup moi je me suis rapproché en fait là de mouvements nationalistes guadeloupéens parce que j'ai envie de même en étant loin de donner ma part à l'édifice et aussi d'utiliser ma position en étant à l'étranger pour justement inviter à penser ces questions de toutes les façons si la Guadeloupe existe sur la scène internationale il faudra qu'elle développe une politique de la diaspora aussi parce que la diaspora c'est ça aussi qui affirme ta place dans le monde et moi j'ai l'impression après ça dépend je ne connais pas tout le monde mais les personnes que je connais me semblent ouvertes et très intéressées à tout ce qui est réflexion sur un nationalisme un nationalisme ouvert et je trouve que il y a des réflexions comme ça alors je ne me rappelle plus si c'était glissant ou qui mais j'avais lu des critiques de l'idée du nationalisme mono-insulaire c'est là que j'avais pris ce mot-là qui disait en fait si on imagine une lutte pour l'indépendance comme tu disais en pensant qu'au précaré en fait c'est une voie vers l'échec et c'est un peu ce que le trinidadien Eric Williams qui a écrit Capitalisme et esclavage il disait en fait l'indépendance mono-insulaire c'est savoir si on passe du maître anglais au maître américain nous ce serait du maître français au maître américain donc la question de notre intégration si on change le statut avec la France il faut clairement tout de suite penser donc ça veut dire penser dès maintenant nos relations avec des partenaires étrangers sans angélisme bien sûr parce qu'on sait très bien aussi que c'est pas parce qu'un pays appartient au sud global et n'est pas un pays occidental qu'il n'y a pas des bourgeoisies en 105 qui voudront peut-être rafler des parts de marché en Guadeloupe donc c'est pas non plus de l'angélisme mais c'est juste comment penser une porte de sortie dans un contexte compliqué donc moi je dirais que j'ai connu le panafricanisme en contexte diasporique donc en France et aux Etats-Unis et là je me rapproche c'est-à-dire je sors des livres sur le nationalisme pour me rapprocher d'un nationaliste et comme je te disais pour juste la dernière phrase pour répondre à cette question c'est que moi je pense que je pense pas que le panafricanisme forcément en Guadeloupe il ait besoin d'exister avec cette étiquette-là et le l'habillage qui pourrait ressembler par exemple à ailleurs je pense qu'il peut épouser un langage qui est un langage guadeloupéen et qui est consommable et appropriable parce que pour moi c'est ça la politique c'est comment tu te rends appropriable par les gens pour construire le projet mais le projet peut contenir tous les germes du panafricanisme sans nécessairement en avoir tous les les habits traditionnels ah je t'entends pas oui voilà tu disais tu disais tout à l'heure Joao que effectivement les gens confondent et ils mettent dans un coin le panafricanisme ils associent tout de suite au pharaon etc mais il faut dire qu'il y a quelques personnes qui ont pignon sur rue et qui ne font passer que ces idées-là sachant effectivement que l'Afrique a plusieurs civilisations aussi et que ce serait peut-être intéressant effectivement que d'autres chercheurs justement puissent puissent mettre en lumière justement tout cela et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine avec donc les savoirs et les connaissances des mondes africains grâce à l'UNESCO et cette mise à disposition des huit volumes sur l'histoire générale d'Afrique on va apprendre beaucoup beaucoup de choses avec des intervenants de qualité la semaine prochaine Joao qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par rapport à cela on te remercie vraiment puisque c'est tu t'attaques à un sacré job voilà faire passer l'idée déjà qui a le mérite encore d'exister et c'est ça en fait on laisse à chacun aussi le soin de s'exprimer dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas parce que pour nous c'est important que chacun puisse exprimer son point de vue dans un cadre apaisé et c'est ce que nous voulons pour le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas être un espèce d'endroit où on peut vraiment exprimer toutes les positions possibles sur l'Afrique sur les concepts sur l'aspect politique aussi et aujourd'hui hélas il n'y a pas ni une chaîne de télévision ni une radio ni des espaces qui permettent toutes les expressions pour parler de l'Afrique du panafricanisme à l'africanité tous les concepts qui fâchent beaucoup il faudrait qu'on puisse effectivement pouvoir se parler s'écouter et nous souhaitons le faire à travers le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas donc c'est une lourde tâche que tu as quels sont je ne sais pas il faut dans tout ce qu'on fait il faut attirer d'autres personnes quelles sont les personnalités en Guadeloupe aux Antilles ou ailleurs parce que ce n'est pas spécialement ça peut être aussi des Guadeloupéens qui sont dans la diaspora et qui partagent ton idée peut-être d'ailleurs qu'ils sont plus à l'extérieur de la Guadeloupe en étant effectivement en Guadeloupe aux Antilles de façon générale comment tu comptes effectivement sensibiliser les gens qui seraient susceptibles de soutenir ce type de position alors moi je dirais continuer déjà d'une certaine façon continuer à écrire parce que moi c'est vrai que là moi ce qui limite aussi mon implication et ce qui fait que par exemple le panafricanisme à part la réflexion c'est un peu au point mort c'est que depuis que j'ai commencé la thèse du coup j'ai moins le temps mais par contre je suis vraiment content j'ai passé plusieurs mois en Guadeloupe où j'ai vraiment tissé des liens avec des acteurs de la vie locale et moi j'ai trouvé ça bien de confronter parce que moi je me suis formé politiquement une fois que je suis partie et donc j'ai aimé ce réancrage en fait donc moi ce qu'on peut me souhaiter plus c'est continuer à découvrir du monde et à créer des liens et en apprendre voilà et comme je te dis je ne donne pas plus d'infos parce que c'est tout nouveau mais il y a une organisation nationaliste guadeloupéenne que j'ai rejointe et je suis je suis très content de l'avoir fait mais il faut aussi être dans la position d'apprendre et là où je peux donner quelque chose je donnerai mais en tout cas là sur la dimension nationaliste moi je veux plus apprendre et un petit mot au cours de la fin apprendre aussi à repenser et re-questionner nos héritages c'est-à-dire être capable de repenser l'héritage du panafricanisme comme celui du nationalisme avec regard critique et lucide donc c'est-à-dire savoir comprendre ce qui a marché comprendre ce qui n'a pas marché sans oublier la répression parce que la répression elle pèse de tout son poids sur ce que les gens peuvent se permettre comme stratégie mais il faut aussi se dire qu'on peut aussi se poser des questions de quels sont des choix qui ont été faits qui ne sont peut-être pas été les bons et l'une des questions les plus flagrantes pour moi qui amène à la remise en question c'est où sont les femmes et toutes celles dont on aurait pu hériter de la pensée dans le contexte de la Guadeloupe des luttes nationalistes moi quand je lis je lis Thésoros je lis Serge Glaude je lis Henri Corentin je lis beaucoup de noms d'hommes mais voilà paix à son âme Thésoros paix à son âme voilà paix à son âme et toutes ces personnes qui nous ont appris des choses mais je me dis la remise en question passe aussi par l'effacement de la contribution des femmes et comprendre aussi comment s'est faite cette marginalisation là moi je pense que si on pense l'horizon on est obligé de regarder de manière fière mais aussi critique ce qui a été fait voilà merci beaucoup Joao merci pour cet entretien je crois que chacun a pu apprécier et merci pour ton point de vue on te souhaite beaucoup de courage et on vous souhaite à vous de continuer de nous suivre dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas merci à Alexia qui était avec nous et également au docteur Lawson qui était présent également et merci à toutes les personnes qui ont pu regarder et partager cette intervention cette intervention pardon de Joao Gabriel à très bientôt bon courage et puis il nous faudra aussi quelques notes de piano de temps en temps quand même il faut respirer entre deux papiers et surtout la thèse ça prend beaucoup de temps évidemment et beaucoup de concentration mais il faut savoir pour s'y respirer merci beaucoup Joao très bien merci merci